bien bonjour tout le monde revenons sur dark messiah of mind magic dans le temple où nous devons déposer le crystal shantiri alors on est à l'entrée du temple et tout est verrouillé il faut donc retrouver un moyen pour les détruits l'entrée du tombeau est juste devant je surveille vos arrières appeler moi si besoin c'est ça reste derrière et laisse nous faire tout le boulot comme d'habitude c'est ce que j'allais dire c'est vraiment une feignasse au revoir la mort de l'étranger apportera de l'honneur à ma famille non on a rien eu sur la mort de l'étranger et l'honneur pour ta famille ah quand même bah bien il y a ton pote il vient de te balancer une flèche l'honneur ah il y en avait le bug tu vas reposer cet arc oui c'est ça c'est ça c'est que c'est ça c'est le mal en point à l'ami Mangeons qu'un tonneau Ça fera du bien Alors skill point Yeah one again Bon qu'est-ce qu'on va faire avec nos skill points Franchement Puissance ou maître d'armes Maître d'armes c'est bien pour Utiliser les gros arcs qui tâchent Puissance c'est bien pour utiliser les grosses épées Qui tâchent Est-ce que je vais plutôt partir Sur les épées ou sur les arcs C'est une façon de voir les choses Je serais assez d'avis de partir sur les arcs Si vous placez le cristal au coeur du temple Je pourrais ouvrir Mais il y a de nombreuses défenses magiques à contourner Et toi tu vas rien foutre Ce couloir mène à la chambre où vous devrez placer le cristal L'incantation va prendre du temps à préparer Revenez vite Je n'ai pas envie de rester seule ici trop longtemps Pouf biche Vous saurez vous débrouiller Ça irait mieux avec vous Mais je dois préparer l'incantation Alors dépêchez-vous Oh la petite sorcière a peur du noir C'est ça ? Je ne suis pas rassuré à l'idée de la laisser seule avec tous ces orques et à rentir dans les parages Je dois la faire entrer Quel preux chevalier Parocaille Non le parocaille c'est pas tout de suite mec D'abord faut que tu nettoies Alors ce temple est en plusieurs parties La première partie c'est des gobelins et des araignées Je hais les araignées Enfin c'est plutôt gobelins d'ailleurs La première partie quand même Oh c'est délicieux Un comité d'accueil gobelins Oh il a expliqué le mec Mais même pas mal Mais même pas mal Ah bah si On dirait que je vais plus le taper quand même Je n'aimerais pas me retrouver sous cette colonne Sont elle s'écroulera D'étoiles d'araignées Dire qu'il va sûrement falloir tuer ce paocaille Ourgache c'est comment Ah moi je l'avais oublié celui-là On s'en occupera au moment voulu Ah Tu n'as pas la clé Des antidotes dans le coffre Mais je vais fermer à cause de ces gobelins Ah ok Donc si tu n'as pas la compétence Cambriolage Ah bah c'est des mères de toi contre les araignées Bien Fort bien Les antidotes Tu as quand même intérêt à les mettre Quelque part à un moment donné En truc rapide Et On va les mettre là Je hais les araignées J'ai une profonde aversion Pour ces Pour ces sales bêtes Je suis sûr que là il y a un endroit secret Non il me semble qu'en fait il y a une colonne en face Qui doit tomber Ah ouais d'accord Voilà Tu es vraiment incroyable Tu viens à peine d'arriver Et tu commences déjà à tout bousiller Franchement mais Xana c'est peut-être le meilleur PNJ de toute l'histoire des jeux vidéo Xana ou pas loin Voilà Ici il y a un secret Et on va y trouver Et voilà Antidote et grosse potion de soin C'est pas du luxe Non je vous le dis C'est pas du luxe C'est pas du luxe C'est pas du luxe C'est pas du luxe entrepreneur Oh tu sais barrer quoi, bah tu es moi ! Eh mais on croirait que là. Voilà. Oh ici il va y avoir des araignées pas loin. Ah oui ici c'est rigolo. Ah bon là je vais mieux en faire là tout de suite. Tu vois là... Devant là ? Espèce de dalle. Bon. Quelqu'un s'amuse à me compliquer les choses. Bon et maintenant. Ah ! Le mec ils te disent quand même, allez cours ça reste quoi. Ils connaissent ton nom les gobelins. Petit enfoiré. Ah je suis revenu dans cette grande salle. Ok. Ok. C'est ici que les Athéniens s'atténirent. Avant de la rejoindre dans la grande salle. Oh merde ! J'ai bu un antidote parce que j'ai l'habitude de les avoir en position 9. On va plutôt faire comme ça. Rejoindre le nœud dans la salle principale. Ok. Okidoki. Donc là il y a un ascenseur qui va arriver donc plus tard certainement on sortira par là. C'est plus tard. Je suis désolé. J'y étais presque. Mais ces fichus gobelins ont pris le contrôle de la herse. Il y a un autre moyen. C'est un peu compliqué mais... Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Le pas au cœur ! Le revoilà ! Moi aussi j'ai vu le retour du Jedi. Moi aussi j'ai vu lui tuer le rencor. Alors... Je sais pas si je prends maître d'armes. Ou pas. Quelle puissance... Je sais pas encore lequel est que je vais prendre. Ouah ça reste, c'est magnifique ! Vous avez réussi ! Je peux ouvrir un passage mais je ne sais pas sur quoi vous tomberez en chemin. Bravo ! Si j'avais été à sa place, je t'aurais remercié convenablement. Je n'ose pas Xana. Il doit y avoir un moyen de passer. C'est obligé. Peace ! Je dois encore préparer ma cotation et à rentir pour arriver d'un instant à l'autre. C'est un peu stressante Léana. Tu l'as déjà dit ? Ça reste... Je... Bonne chance. C'est ça, bonne chance. Maintenant je me casse. Super ! Super ! Des araignées ! Moi qui déteste les araignées plus que tout au monde, je suis joyeux. Je joue un peu avec le cadavre dans le cocon là. Il n'a pas l'air d'être trop mort d'ailleurs parce que je le fais saigner. Les araignées, elles ont la mauvaise habitude de sauter et quand elles sautent elles t'empoisonnent. Et quand elles sautent elles t'empoisonnent. Sébastien Patoche on aurait fait une chance de contrôle. Ah bah voilà ! Poison ! Le poison c'est une horreur sur ce jeu. C'est un putain de dot. Euh... Je suis en train de mourir l'enfant. Le poison c'est super mal. C'est pour ça que si tu n'as pas d'antidote, Surtout que les araignées, eh bah tu vas en chier. Surtout que les araignées, souvent il y a plusieurs en même temps. Il y en a beaucoup en même temps. Et ça a beaucoup de points de vue. Petite saloperie. Les araignées ce sera euh... Plus facile quand on aura une épée enflammée puisque les araignées je rappelle sont vulnérables au feu. Il y en a encore plein. Oh mon dieu mais c'est... J'ai des frissons moi quand je vois ça. Elle vient me battre comme un homme l'araignée. Eh merde, j'ai encore pris hein. Tiens. J'ai encore pris hein. Putain de... Ah par contre le poison s'arrête je crois quand tu descends très bas au vis. Euh je vais quand même prendre une position de gendarme. C'est soigné. Par contre le soin... Je vais régénérer la santé mais pas beaucoup hein. Affinités magiques ne seraient pas du luxe à mon avis. Bon on verra ça. Bon pour l'instant on en est... ...à attaquer ces saloperies d'araignées. Probablement qu'on a une épée enflammée moi je vous dis. Donc à chaque cube qui touche il y a ma petite barre jaune à côté de la barre du lit. Vous voyez qui augmente. Ça c'est ma barre de... Pas de critique mais d'adrénaline. Quand la barre est pleine... Tu peux one shot ton adversaire. Je l'ai déjà dit mais c'est pratique. Oh quand tu vois une grande tour comme ça... C'est que tu as bouffé de l'araignée mon pote. Donc non. Ne sois pas pressé d'aller par là. Ouh la malheureux. Ne sois pas pressé d'aller dans la fosse aux araignées. Alors on peut aller par là. Si on peut venir ici c'est qu'il doit bien y avoir quelque chose d'intéressant. Non ? Pas sûr. Jouer coupier contre les araignées c'est la solution. Les araignées ça colle à toutes les surfaces. Tu vas crever sale bête oui. Ah c'est incroyable ce bête là. On peut venir ici, il n'y a rien. On peut passer en bas. On arrive sur une zone secrète avec des antidotes et une clé. Bah c'est pas tellement secret comme zone vous allez me dire. J'ai juste eu un chemin. C'est bon. Bah du coup la clé c'est peut-être la clé pour le coffre. Soit le coffre après. Soit le coffre avant. Mais le coffre avant on ne peut pas y retourner. Donc ça doit être la clé du coffre après. Alors comme c'est pas un jeu de rôle vous gagnez pas de l'XP quand vous tuez des mobs. Donc si vous tuez des mobs en général c'est qu'il y a quelque chose derrière. Il y a rarement un couloir plein de mobs avec rien derrière. C'est pas le principe. D'autant que c'est quand même un jeu particulièrement linéaire. Bon tu verras voilà c'est le style qui veut ça. Tu vois là il y a un coffre. J'ai réussi à l'ouvrir déjà. Ah ouais c'est pas faux. C'est pas faux c'est pas faux. On va voir que j'aime pas ça, que j'aime pas ça, que j'aime pas cet endroit. Ah on est de l'autre côté par rapport à là où on était censé arriver. Oh ok. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. C'est quoi cette clé ? Clé pour ouvrir une porte. Putain mon bouclier est quasiment niqué. Le problème c'est toujours qu'il y a un bug. Vous voyez quand un bouclier est tout à fait détruit. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser. C'est con. Alors. Je suis en train de regarder la dague. Est-ce qu'il faudra peut-être que je me servirais d'une dague ? Rope de magicien, je ne pense pas que je m'en servirais. Notez quand même que les objets n'ont pas de durabilité. Ce qui est pas mal. Alors si vous croyez qu'on a tué des araignées, vous ferez le doigt dans l'oeil. C'est une zone secrète. Une zone secrète. Une zone secrète. Une zone secrète. C'est pas pour rien. Surveille les murs. Les araignées peuvent arriver de n'importe où. Et bah on les voit les araignées arriver. Oh bordel. Oh bordel. Bistrong. Ouais la bistrong parce que putain. Oh il y en a une quantité ici des araignées mon pote. Ça s'appelle pas la fausse aux araignées pour rien. On ne les assure pas jamais encerter. Ah bah voilà. Alors on a un antidote. On va tuer des araignées. Tu as encore un antidote. On a un coup de 4. Je te rappelle que tu regardes. Ces araignées n'ont pas fini d'en buter sur ce jeu. Et c'est pas ces quelques araignées qui suffiront pour nettoyer la fausse. Deux araignées. Je ne crois pas que les araignées deviennent très bien. Alors. Et là le problème. Tu peux pas jouer là. Je t'esquive. Tu vois. J'aurais peut-être d'utiliser un parchemin de boule de feu en vérité sur le bac d'araignée. Voilà. Alors. Je crois qu'il va falloir grimper pour sortir. Oh t'as trouvé ça toute seule ? Il va falloir s'amuser à foutre des cordes partout. Ah 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 ah. Ça. Le coup des cordes. Ça m'a rappelé. D'abord que je ne sais pas sauter. Effectivement. Et ensuite. Ça m'a rappelé. Pas mal. Tu sais. On peut regarder comme donc. Mais c'est pas la routine. C'est le spécial. Mais c'est ça pour teyrou. Comme ça. Veterinarité. Il va falloir qu'il faut qu'il est andé. Ce serait pas un gage. Avec ХМ. Putain de boule. On va marcher à disparaître. Bon, poison. C'est parti. Alors, de manière assez évidente, il y a autre chose là-haut et j'aimerais bien aller savoir quoi. Même si j'arrive, je ne peux pas la corde est trop haute là. Ici, je suis sûr qu'on doit pouvoir grimper. Je ne sais pas exactement comment. Je ne sais pas ce que je pensais. Je vais me la corde peut-être un peu trop loin. On va essayer d'en mettre une plus proche. Voilà. Et tu chopes un carquois inépuisable. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu n'as plus besoin de ramasser des flèches. Tu en as une infinité maintenant. Quoi qu'il arrive. Et ça, c'est pas mal. Alors, une pioche, c'est juste une arme des gars plus deux. Qui n'a pas de prérequis. Bon. Certes. Moi, ça, je m'en fous. Eh ben, moi, je vais vous dire. Tout ça, c'est sympathique. Ça a été tout à fait intéressant. Je pourrais essayer de continuer à monter. Je n'en vois en réalité pas l'utilité. Je n'ai pas l'utilité. Tu crois que tu en avais fini avec les araignées, hein ? Le mec, tu prends tes désirs pour des réalités. Je lis tout de suite. Alors, au niveau skill point, on en a 5. Donc, la question, vraiment, c'est ça. C'est est-ce que je pars plutôt sur l'arc ou plutôt sur l'épée ? Mec, c'est pas intelligent ce que tu viens de faire. Voilà. Descends étage par étage. T'es tellement pressé d'aller sauter au milieu des araignées. Bah, moi, je veux dire, moi pas. Ouh là, malheureux. Moi pas. En même temps, l'endroit s'appelle le temple de l'araignée. Sarese, il y a quelque chose que je ne peux pas t'en parler maintenant. Quelqu'un pourrait écouter. Tu as besoin du crâne pour autre chose que ce que tu crois. Oublie, Léana. Quand ce sera possible, je te dirai tout. Le crâne des ombres, l'objet que tu vas rechercher, c'est le cristal champ de Thierry. Oh, c'est chouette aussi. Il va te servir à autre chose. Effectivement, le crâne des ombres, normalement, c'est ce qu'on te demande de chercher pour Ménélag. Et elle, elle te dit qu'en réalité, le crâne des ombres, tu en auras besoin à titre personnel. Ou besoin. Tu pourras y trouver un usage à titre personnel. Alors, si on peut venir ici, c'est probablement pas pour rien. S'il y en a un endroit pour coller une corde, désertement pas pour rien. On peut m'entendre des gobelins, pas loin. Pour l'instant, je sors de la zone aux araignées. Bien. Ouais, enfin, je suis pas sûr que ce soit vraiment beaucoup plus intéressant, ici. On va donc faire remplir cette zone pour faire monter l'eau, n'est-ce pas? Ce qui me permettra de sortir ici. C'est ici. Lui vouloir, tuez-moi! Oh, j'ai réussi à le one-shot, lui. Joli. Oh, joli, hein? Je tire un peu comme ça, quoi. À l'arrache. Mais comment t'as réussi à le rater? Lui, t'as son cadavre qui tripe. Fure, c'est pour les lâches. Bon, j'en ai quand même tué quelques-uns à l'arc. C'est un bon début. Même si, voilà, ça fait pas lourd parce qu'ils vont être quand même très nombreux, me semble-t-il. Eh, toi! Booo! Booo! C'est quoi la nourrie ? Le mec il te tonte ! Elle est énorme celle-là ! Voilà ! Va donc retire un coup ! Et toi aussi, va donc retire un coup ! Ok ! On va peut-être se calmer ouais, t'es comme là maintenant ! Y a-t-il quelque chose ici ? Un gobelin mort ! Enfin un cadavre quoi ! Effectivement ! Partie meurtre du temple Alors si on reste sur la partie inférieure Qu'est-ce qu'on va avoir ? Moi je sais Oh, c'est le ratas Ah, ils sont partis dans le trou Je sais ce qu'il y aura ici Un cyclope Oui, monsieur, dame Un cyclope Bah bon, tu es le cyclope Il faudrait peut-être nettoyer tous les petits gobelins Alors les quêtes optionnelles comme ça Ça vous donne des points de compétence Pas des masses, mais ça vous en donne quand même quelques-uns Donc il est fortement recommandé évidemment de les faire Est-ce qu'il y a des petits gobelins ? Est-ce qu'il y a des petits gobelins ? Même pas mal Même pas mal Franchement que ce jeu est vraiment super bien foutu Pour ça Même pas mal Ça c'est la suite Je n'ai pas envie d'aller là tout de suite Je n'ai pas terminé de nettoyer ici Voyons De l'eau C'est beau Je pense que c'est un truc qui Remplit la mana ici Regarde, on va faire un test Je tisse la mana Là je suis dans l'eau Et hop, là ça m'a rendu toute ma mana Et en face, tu vois, peut-être de loin Il y a une espèce de truc rouge C'est pour te rendre, je pense, ta santé Tout simplement Eh ben Bon, on va voir les salles en face Et puis on va redescendre s'occuper de l'ogre Voilà L'aura rouge C'est les brelons pour te rendre à ta vie Oui, c'est piégé à mort, ça Je l'ai vu en plus Je l'ai vu en plus Bon, il va falloir péter l'ogre Et l'ogre Là c'est notre paire de manches Littéralement Parce que pour lui faire des dégâts Il faut le toucher à l'œil Et ça va être quand même très compliqué De le toucher pile dans l'œil Il y a un autre moyen de le tuer Retourne de l'autre côté là, s'il te plaît Il y a un autre moyen de le tuer L'ogre ne sait pas monter les escaliers Mais putain mais comment tu peux le rater Il te met la tête juste à deux mètres de toi Et toi t'es pas foutu de le toucher Voilà, j'ai touché une fois à l'œil Deux Trois Quatre Cinq Cinq Sept 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 Bref Là ça tu veux faire tous les autres J'ai moins de statuts Si il est beaucoup bien Voilà Coup fatal sur l'oggle Ah quand même Voilà Deux points de compétence gagnés Ça me permet de monter soit en puissance soit en maître d'armes Maître d'armes ça me permettra d'utiliser les armes en finesse et les arcs Genre l'arc helvique Puissance les grosses épées Et pour l'instant je vais mettre parce que J'ai envie de pouvoir utiliser l'épée de feu quand je la trouverai Alors l'épée enflammée c'est pas tellement pour faire des dégâts aux orques Mais plutôt sur les araignées en l'occurrence et les nécromanciens Parce qu'il n'y aura pas que des orques et des gobelins dans ce jeu Contrairement à ce qu'on pourrait être amené à croire C'est où le truc là ? Ah bah c'est là bas au fond Pardon Donc ici c'était un bon endroit pour en fait tuer l'ogre Tu viens là il te voit pas dès qu'il approche de sous la statue paf tu décoches une flèche à la statue C'était le moyen de le tuer de manière plus subtile Bon moi la subtilité sur le coup ça n'a pas été mon truc Cris arrache coeur Voyez vous ça, il faut Furtivité 2 pour utiliser ça Alors qu'il faut Furtivité 3 pour le Crisonimeux Ah oui mais il fait du poison le Crisonimeux Ah ok mais bon de toute façon je pense pas utiliser ces choses un jour Quoi que pour l'instant on en sait rien Allez on a fini avec les gobelins je pense qu'on va maintenant partir chez les orques Donc nous avons 8 points de compétences Donc si on veut partir full puissance Ca augmente les dégâts qu'on fait tout simplement Ma puissance donc c'est un truc tout à fait tout à fait tout à fait sympathique Si t'as un fendoir t'as puissance 2 donc t'as plus 5 au dégâts Et lui même fait plus 7 donc ça fait dégâts 12 Quand tu utilises un fendoir Et du coup tu savate sérieusement la gueule de tes adversaires Effectivement on est chez les orques Ça y est on a fini avec les gobelins Et maintenant on arrive sur Alors Je vais faire une pause Parce que l'épisode suivant va être l'épisode a priori le plus fendard du jeu Donc je vous dis à bientôt Et on va rigoler Ciao tout le monde Et on va sous-titrage Et on va regarder – Sous-titrage FR 2021